Salutations Voyageurs ! Nous nous retrouvons pour le donjon de Nahlbuck, l'amulette du désordre. Et quel plaisir ! Quel plaisir de jouer à ce jeu en vidéo ! Eh oui. Alors, mode balade de taverne, un mode de difficulté comptant la périlleuse histoire d'un groupe d'aventuriers, gestes épiques et cauchemars. On va y aller en balade. Je suis prêt. Genre du compteur à un homme. C'est quoi ça ? Tutoriel, oui, on veut le tutoriel. Homme de fer, c'est quoi homme de fer ? En mode homme de fer, vous n'avez qu'une seule sauvegarde et vous ne pouvez changer de mode de difficulté. Ouais, peut-être pas. On ne sait jamais. Sur un malentendu, on baisse la difficulté. Sur un malentendu, on se chie dessus et on baisse la difficulté. Alors, je sais que le jeu est dur. Enfin, est dur, entre guillemets. Disons qu'il ne fait pas de cadeaux. C'est un vrai jeu, tu vois. Ah, le voleur, là, il est bien positionné, là. Il voit des choses. Il essaye de... Ah, ratatouille. Ok, nickel. On est bien. Ça, c'est pour l'endive ! Ça se fait pas. Ça se fait pas. Une voix mystérieuse, bien sûr. Chapitre premier. Une impression de déjà vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une aile fragile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain... Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nuhlbuck. Il a vraiment pas l'air terrible, ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ograchie à deux mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici ? Il ne me semble pas, pourtant. Sans doute que non. Personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission ? Nous devons retrouver la douzième statuette de Gladolphera. Une statuette ? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon... Le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbach et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'y ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai prêté de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie ? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement ? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston ! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur ! Sinon, y'a quoi comme monstre ? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins... Je déteste les gobelins ! Des trottes dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de course. Et y'a pas de dragon ? Ben non, on a pas le niveau. Bon, en avant ! En avant, compagnon ! Alors, le déplacement. Vous pouvez déplacer le groupe. Ah ok, et on choisit le leader comme ça, ok. A et E pour... Ok, rotationner la caméra. On rotationne. Est-ce qu'on peut rester... Ouais, on peut rester appuyé sur la souris pour bouger. Ah. Alors, n'hésitez pas à me dire qui, dans les commentaires, se mater l'intégralité du donjon de Nanelbuck tout en farmant sur Warcraft. Ou un autre MMO, hein. Je pense y'en a des milliers. Nous arrivons à une intersection et trois choix s'offrent à nous. Il faut aller tout droit, hein. Bien sûr. Non, attends ! Mais là, j'm'imagine ça va pas marcher. Ouais, voilà. Je me doutais bien. Ah bah nickel. Nickel. On est tout seuls. C'est... espèce de crétin de... Mais ils sont où ? Merde ! Hé ! Le nain ! L'elfe ! Ah punaise ! Tout le monde est perdu sauf moi ! Hé, c'était quoi ce bruit ? C'est le bruit d'une porte, ça. C'est le bruit d'une porte, mon gars. Mais oui, hein. Si vous avez écouté le... Le donjon d'Albuck, bah... Vous savez que le boss est là, hein. Le puissant magicien est derrière cette porte. Où le jure ? Pas de panique ! Venez-vous-en, vilain ! On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul. Ça devrait aller. Ouais, on va l'assommer avec notre épée. Alors, les points d'action. Chaque personnage dispose de points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces deux actions, il peut aussi faire des mouvements plus grands. Ok. Et les points d'action, du coup, c'est... On les voit où, les points d'action ? C'est ça, j'imagine ? On avance. Et là, on se positionne. Ok, je vois. Ah, ok. C'est les bulles, là. Juste au-dessus. Et attaque de mêlée. 96% de chance de toucher. Du coup, on va rater, bien sûr. Tu trouveras ici un résumé des afflictions et d'états qui touchent les personnages sur la durée. Ok. Ici, les détails sur ta précision. Ouais, ça, j'avais compris. Mets-lui une bonne raclée. Oui. Allez, en avant. Attaque dans le dos, mon gars. Il y a un bonus quand on est dans le dos, ok. Ah, le petit 12. Il tartine l'orque. On peut pas attaquer à nouveau ? L'orque est mal au point. Utilise T sur lui pour accéder aux détails. Ok. L'orque est affaibli. Cela signifie qu'il est moins efficace maintenant qu'il est amoché. Sa précision, sa résistance physique et sa résistance magique sont des armées réduites. Il existe trois statues, ok. En gros, là, il est affaibli en jaune, c'est ça ? Ok, je vois. Ce volet te permet également de voir les afflictions dont le truc souffre, ok. Ok, ok. Maintenant, achève l'orque. C'est dans mes cordes. Boum ! Incroyable. Même les petites musiques de fin, c'est cool. Tout est cool dans ce jeu. A la fin d'un combat, tu reçois de l'expérience, tout ça, ok. Ranger a perdu deux points de vie. On peut soigner le groupe, ok. On va soigner le ranger, pour le coup. C'est une portion de soin, mon gars. C'est bon. Quel mytho quoi. On peut se retrouver dans ces toilettes dégoûtantes. Mais... Où sont les autres ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tous les tâches. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde ? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sache, s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi ? Oui, voilà, c'est... Mais quelle allumeuse quoi. Elle le sait, elle le sait, elle fait l'idiote. Elle allume le ranger, Kudja. Euh... Attends. Ok, attends. Attends, comment elle avance ? Les mains ballantes comme ça. Il n'y a pas une map ? Oh non, il n'y a pas de map. Dommage. Peut-être virgule, non. Même M et virgule n'ouvrent pas de map, tant pis. On va explorer. Ça s'ouvre pas, ça. Bon, ça va, elles sont propres les toilettes. Enfin... Ouais, non, peut-être pas. Peut-être... Peut-être que j'ai une connerie. Il y a un petit trou, là. Ah, merde, attends. Faut être attentif, du coup. Tout prendre. Ok, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas un truc où je peux cliquer, là, encore ? Non, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air de rien avoir d'autre. Là, il n'y a rien non plus. En avant, hein. Ok, il n'y a rien. Ok, en avant pour trouver nos compagnons. Ah, voilà le voleur ! Yippie ! En plus, c'est pas le nain ! Silence ! Vous allez nous faire repérer ! Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs ! Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquer pendant que je monte la garde à l'arrière. Mais quel lâche, quoi. Il va finir en tas de cendres, c'est moi qui vous le dit. Spoiler ! Spoiler ! Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien ? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1, j'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Faut pas exagérer, là, il est tout seul, le pauvre. Alors... Phase de préparation, ok. Bah toi, tu vas te mettre... Non. Toi, tu vas te mettre là. Voilà. Toi, tu vas te mettre là. Et toi, tu vas te mettre là pour monter la garde de l'elfe. Attends, je peux pas le sélectionner ? Ah, je peux pas le déplacer, lui. Place sur la case... Ah, j'ai pas... J'ai pas le choix, c'est ça ? Elle est où, la case en surbrillance ? Ah, là. Ah, ok, je pensais que j'avais le choix. Mais apparemment, non. Baston ! Baston ! Euh... Est en mode vigilance. Ok. Du coup, vigilance, ça veut dire que si j'avance, il me met une flèche dans le cul, c'est ça ? Ok, là, il va... Il va me tartiner. Attends. Si un personnage n'a pas utilisé... Il peut retarder son tour. Ok. Tac. On retarde. Mais attends, il n'y a pas un moyen de... Non, de... Genre d'avancer jusque là. Tu vois que je fais quoi ? Il va falloir se débarrasser de la vigilance. Ah, ok. Voilà. C'est ça que tu voulais que je fasse ? Euh... Contrôle, ok, attends. Et voilà. L'elfe est une ancienne championne originale de coiffage de poneys. De poneys. Euh... Grâce à l'art de la visée, oui. Elle a un arc, quoi. Hop là. Alors, elle a 7% de chance... De toucher le voleur. Moi, je dis que... 7% ça se prend. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance. C'est moi qui vous le dis. Coucou. Petit coup d'épée dans la bouche. 95. Maintenant qu'on va parler du soutien... Ok. Dès qu'on est près d'un allié, il nous apporte un bonus dégâts, j'imagine. Voilà le soutien, maintenant tu peux attaquer. Ok. On voit le perfect, là. Ah non. Ah ! Attaque d'opportunité, c'est quand il bouge, ok. Ok, je comprends. Attaque de flanc. On a pris un petit 6 dans la bouche. Enfin, dans le flanc pour le coup. On peut aller dans son dos. Et là... Bouc ! Du coup, il faut essayer d'être au maximum dans le dos des ennemis, pour faire un maximum de dégâts. Tout prendre, on peut soigner le groupe, mais non. On a eu un arc pathétique. Super ! On a gagné ! Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons. Les autres ne sont sans doute pas loin. Très bien, alors attendez. Il y a un inventaire, j'imagine. Sauvegarder, non, c'est pas là. Je sais pas, j'ai loot un arc. Du coup, on va où pour l'inventaire ? C'est peut-être pas maintenant, il va peut-être l'introduire après. Du jambon de 6 mois d'affinage. Ça doit être bon, ça. Et des brocolis fanés. On va le donner à l'elfe, ça. Pas de préjugés, tout ça, mais... C'est elle qui va manger les graines, quoi. Nous, on veut la viande, nous. Attendez, je cherche après des trucs. Des belles statues. Là, un machin enfermé. J'imagine qu'il faudra baisser le truc. Là, il y a un signe démoniore. Il y a pas de loot, là ? Pas l'air d'avoir de loot. D'ailleurs, c'est la Chicken Edition que j'ai. Du coup, normalement, j'ai les DLC. Ce livre fait partie de la collection des sorts indispensables pour novices. Il est couvert de taches de gras et une légère odeur d'ours. À la bière. Et des bracelets. Ok, nickel. Il y a l'air de rien à voir, là. Oh, bah la sorcière et l'ogre, en plus. Des hordes. Des hordes. Oula. Fouiller la pièce pour trouver le levier. Ok. Alors, j'avais vu un truc enfermé, mais j'imagine que c'est pas ça. Oh bah, nickel. On a pas cherché longtemps, hein. Ah, il est blessé. Il est blessé parce qu'il a trop mangé. Bah, nickel. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac, dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Ah, ok. C'est pour ça qu'on avait pas accès au... Euh, à l'inventaire, parce qu'en fait, l'inventaire, c'est l'ogre. Ok, alors tu peux porter un arc, toi ? Non mais c'est bon, vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà joué à des RPG. Euh, tu peux naviguer entre les personnages. Euh, combat... Commotion cérébrale. Très bien. Il a tellement mangé qu'il a une commotion cérébrale. Pourquoi pas. Oh, un bandage sur ta commotion cérébrale. Nickel, il est guéri. Une commotion cérébrale soignée avec des bandages. Pourquoi pas. Un vase en bronze. Ah, putain. Comme dans la boutique, hein. Enfin, dans le sac du nain qui vole des vases en bronze, tout ça. Ah, c'est une rêve, quoi. Bah, tout est une rêve, de toute façon. Alors, la magicienne. Tiens. Tiens, des brassards. Ils font quoi les brassards ? Attends, j'ai pas bien vu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a que elle qui peut la porter. Bien. J'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plomb du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire sans bronze. Et voilà pourquoi on avait pas de carte. Vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Bon, c'est bon. C'est pas mon genre. Ah, il y a une mini-map en plus. Ok, nickel. Oh, les jolis dessins. C'est quoi ? Donjonalbuck. Alors ça, c'est quoi ? C'est mes collègues, j'imagine. Là, il y a une tête d'ogre. Du coup, j'imagine qu'il y a un truc qu'on peut faire qu'avec l'ogre. On va y aller, hein. Il est avec nous, là ? J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va-t'en dire un bruit. Pourquoi moi ? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard ? Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. Respectable. Pas du tout. Bon, ils sont trois. On est cinq. Allez, bouffe ! Allez bouffe ! Allez bouffe ! Allez manger aussi ! Je peux te retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide ? Non ? Assez ! Pas de place pour les mauvaises ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Ok. Alors. D'instinct, je mettrai... La magicienne, je la mettrai pas là, déjà. Bah, attends. Ah, je dois lancer la baston, je peux pas les placer, là. C'est dommage, j'aurais bien aimé me placer mes persos. Peut-être pas me mettre à portée de lui, hein. Peut-être... Ah, quoique j'ai un arc, maintenant. Ah, il y a ça aussi. Augmente la pression de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Augmente la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Vas-y, hein. Confirmer. Ouais mais c'est bon, j'ai compris, c'est des sortilèges. Et voilà. Visez les yeux ! Visez les yeux ! Et voilà, on va se positionner quand même en face à face avec l'orque. L'orgre... C'est le plus bourrin. Ok. Je me doutais un peu. Bonjour. Alors. Un coup de ventre qui inflige et repousse de cases. Ah bah, il va bourrer l'autre. Incroyable. Et en plus, on a l'aide et l'attaque d'opportunité, c'est ça ? Oh putain, c'est fort, hein. Duc ! Ah oui, il est mort. One shot. Euh... La magicienne est fragile mais spécialise les attaques de zone. Ah bah, nickel. Elle va pouvoir assassiner ses collègues. Sélectionne le tourbillon de Waza. On le met là, au pif ? Waza, on le met sur nos persos ? Non, je vais pas faire ça. Mais avouez que ça serait marrant, quoi. Ce serait réaliste avec la série, tu vois. Genre de se mettre des bâtons dans les roues comme ça. La complétence du voleur est... La frappe surnoise. Ok. Dans le dos, du coup, je mets l'une. Euh... Fais voir un peu. Une attaque puissante et vicieuse qui ne fonctionne que dans le dos. Voilà. Euh... Du coup, attends. Contrôle. Tac. Ah non. C'était pas contrôle ? Ah non, ok. Comment ça ? Comme il n'y a pas dedans... Ah tu... Ok, c'est pour ça que je peux pas. On retarde. On peut faire un ricochet. J'ai vu. Un ricochet elphique. Bah nickel, ça va ricochet dans nos alliés. Un ricochet. Ah... Attends. Y'a combien de chance que... Que ça touche mes alliés ? Attends. Y'a trop de chance, hein. Attends. On va peut-être pas le faire, du coup. Ah si, on est obligé. Le jeu est sans pitcher. Alors, attends. Là, on peut toucher nos deux alliés et là, on peut en toucher qu'un. On va faire comme ça, du coup. Euh... Tire sur l'orgue. Ah ok. Ah ok, en fait, il veut que je prenne... Ah bah nickel. Ah le jeu me déteste. Eh, faut pas rester devant ! Bah ouais, hein. C'est de votre faute, hein. C'est de votre faute, si je sais pas viser. Ah ouais, l'elfe, elle s'en bat les couilles. Ah l'ogre, il prend des tartines. Ah des belles tartines, hein. Il est à 8 PV, quoi. Ah bah voilà, maintenant il est dodo. Ça valait le coup, merci l'elfe. Ça a bien fait d'assassiner nos collègues. Ouf. Vence est toqué. Euh... Est-ce qu'il touche de là avec son arc ? Euh... Ouais, il touche. Oh maïwamo. Vise entre les yeux. Oh bah nickel. À nous la victoire. Bon, belle victoire. Bon, même si euh... L'elfe a failli assassiner nos collègues. Et enfin tout, on a des pièces d'or et euh... Et des brassards. Eh bien, quel combat ! Pourtant ces orques n'étaient pas en farm. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Ok. Alors attends. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Mais quel âge quoi ! Le petit feu là. Je suis en train de regarder après le loot. On va pas passer cette porte, on va aller en arrière parce qu'il y avait un truc pour l'ogre. Du coup on va gentiment y retourner. Ah, attends. Ah, il y a rien d'indiqué. Il faut vraiment faire attention hein. C'est vicieux. Un corbeau empaillé et une corde. Très bien. On va pouvoir se pendre. Nickel. Quand l'elfe aura fait des ricochets sur tout le monde. Une corde pour se pendre. Alors attends. Chez vous ? Oui, oui. Vas-y. Comment ça ? Oui, vas-y. C'est par là je crois. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ah ok. C'est bon. On voit le truc sur la carte. Allez l'ogre. J'imagine. Hop. De fonceux. Ok, il peut pas encore. J'imagine qu'il faut qu'il monte de niveau une connerie pareille. Enfin une connerie comme ça. Bon en route pour le nain et le barbare. Référence au seigneur des anneaux. Il y a encore un nain qui respire. Je suis pas en infériorité. C'est ma taille normale. Dans la Moria vous vous souvenez ? Gimli. Tout est une référence au seigneur des anneaux. Alors attends. On va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Elle, on va la mettre au milieu. Pour éviter qu'elle se fasse défoncer. On protège l'archer. Alors attends. Alors la question que j'ai. Est-ce que ça touche l'arc d'ici ? Euh 60. Attends je vois pas bien. 73. 8% de chance. On va attaquer lui là. 81%. Ok nickel. En vrai on peut essayer de faire un... Ok on a le barbare. Attends. Comment ça ? Là ok. Euh... En arc de cercle. Bah ça tombe bien. Ça tombe bien parce que là ils sont vachement bien positionnés les orques. Les orques. Pardon. Oui. On a deux morts. Bah reste là. Bah t'es bien. Fin de tour. Le nain. Euh... Au vrai je peux pas le faire. Ah ok parce qu'il veut que je mets la protection. Euh... Quant à l'ogre. Il casse le décor. Boum. Après c'est un orque de jouer. Ah con critique ok. Ah il est mort. 53 ok. Nickel. Euh... Reste ici en vrai. 1. Euh... Ok. Il peut pas bouger. C'est pas grave. Euh... Il a pas d'arc. Il a pas d'arc. Du coup on va juste se rapprocher un petit peu. Tac. Et on va faire plein de tours. 4. Ok. C'est ricochet là. Bon. J'ai envie de dire c'est un risque acceptable. Vu que l'elfe fera pas mieux mais... On va peut-être essayer de faire mieux. Ça ça fait beaucoup quand même. On va essayer à l'ancienne hein. On va tirer une flèche par... Une par une quoi. Il y a un pourcentage de chance que je touche le nain là. Ça m'étonnerait quand même. Abuse pas hein. Ah il est en berserk. Esquive. Ça va être compliqué d'esquiver là. Euh... J'en ai conscience. Euh... Bon tant pis hein. On va retirer l'arc. Euh... Quoi qu'il va attendre. Sinon on peut rejoindre là-bas. De toute façon le barbare va l'achever hein. Je pense. Bon au cas où on va se mettre là hein. Je pense qu'on attaque de flanc là. Ah 7. C'est moins bien que ce que je pensais. Achève-le. Non il y arrivera pas. Sa poutre. Ma belle poutre. Alors attends. Fin du tour. Alors il peut stun un mec. On va stun celui-là. Oh pif. Dégage. Et fin du tour. Le coup du bide. Ouais même sans coup du bide en vrai il est mort hein. 60% et ça combien ? Ouais c'est rien au même hein. Le pourcentage est faible. Boum ! La patate. La patate de forain. Ah. Le ranger. Ca va. Is ok. Le tourbillon de Waza. Peut-être pas hein. On va peut-être euh... Un petit barrage magique là. 6%. 6%. Voilà ça passe. Ouais voilà. Face de paix. C'est une attaque de flanc là. Ouais voilà on peut pas. T'as la distance qu'elle parcourt l'elfe par contre. On va voir un peu. Mais en vrai cette technique je vais jamais l'utiliser. Regarde un peu. Attends ça ricoche trois fois. Au pire elle touche deux mecs. Mais j'ai peut-être pas envie hein. J'ai touché. J'ai touché. J'ai touché. J'ai pas touché. J'ai touché. J'ai pas touché. Qu'est-ce qu'il veut ? Bien joué mon gars. Il a pas d'arc hein le barbare. Non. Coucou. S'il esquive en étant au sol je chie par terre. Nickel. On va se mettre là pour protéger le ranger. Et on va se mettre là pour protéger les deux. Ouais là ça touche hein. On peut faire un tourbillon de oiseaux. Oiseaux ? Ouais les oiseaux. Ouais pareil on est trop loin. On est trop loin. Après c'est à l'elfe. Ah bah nickel. On est bien positionné pour prendre une belle flèche de l'elfe là. L'ogre. L'ogre ou... Ah quoique elle peut se rapprocher hein. De là elle va pas rater hein. Par contre après elle va se prendre une mistre mon gars. Oh quoique on peut faire ça aussi. Est-ce qu'en vrai euh... Non quoique. Non vas-y on attaque. Tant pis elle se prendra un coup hein. Ok il est en déroute du coup il va essayer de se barrer. Mais il y a... Il y a le voleur qui va lui mettre un coup s'il essaye. Bon et en plus il doit atteindre ça c'est mort. Voilà. Oh là. Il est mort dans son caca. À nous la victoire. Est-ce qu'il y a besoin ? Non il n'y a pas spécialement besoin. On va rester comme ça. On a une casserole et des bottes. Et un antidote. Et 5 pièces dehors. Nickel. Ouais. Faut le tuer. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. J'ai aussi tort. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. On connaît bien beaucoup. Je ne sais pas de vous faire rien. Il va manger son orque. Moi, tu m'en manques le sol est propre. Et puis ça me fera moins de travail. Beurk. Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de... En général. Ah, elle a vraiment vomi. Oui mais il y a des verrous magiques. Non ? Je n'ai rien remarqué. Tu dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Oui, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail moi. Un sorcier ? C'était un sorcier ! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui prudence ? Incroyable. Les consommables que tu trouves peuvent être équipés à la ceinture. Avancez dans le donjon. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd mais ça dure plus longtemps. Oui, c'est sûr. Ça ne doit pas être évident à transporter par contre. Surtout si... Si tu te balades avec quoi. Bottes de mineurs, ok. On prend tout. Putain, elles sont lourdes les bottes. Il a l'air de rien avoir d'autre. Alors, on a eu moult choses. Des brassards. J'ai des noisettes pour les écureuils. Tant mieux. Ah, la casserole douteuse. Oh, incroyable. C'est comme... Comment ça s'appelle ? Le seigneur des anneaux, le tirage. L'apparence change du héros. Du coup, le jeu est bien. Le jeu est bien juste pour ça. Si ça sent, c'est mes bottes. Je ne donne rien à personne. Ah non. Pas mes poches. Mais t'inquiète pas. Laisse-toi faire. Ok, il n'y a rien d'autre. On peut aussi soigner... En vrai, on va les laisser comme ça. Ils sont bien comme ça. Ah oui, attends. On peut les équiper à la ceinture. On va le faire pour que ça enlève le tuto. Mais est-ce qu'on a une ceinture seulement ? On n'a pas de ceinture. Ça se met où ? Alors admettons là, je veux... Ah ok, c'est ça la ceinture. Elle est là. Bah c'est bon, elle a un truc dans sa ceinture elle. Lui aussi. Ne pas mélanger les motions, sinon ça peut exploser. Tiens voilà. Est-ce que ça enlève le tuto ? Non, ça enlève pas le tuto, dommage. On va aller voir par là. Ça a l'air bien sale. Oh ok. Un poster. Nickel, on est heureux, on a eu un... Oh putain il faut que je fais gaffe hein. Un truc d'ogre. Et brève histoire. Cet ouvrage fait partie d'une collection. Échanger pour 100 pièces d'or. Ok. Donc en gros c'est 100 pièces d'or c'est ça ? Bon y'a rien là j'ai l'impression. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Mais non, c'est une illusion. Allez ça nous ramène au début, ok nickel. On pourra retourner vite là où y'a... J'entends comme une vague m'élopée au loin. La porte de l'ogre. Moi je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin. Moi je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instant de survie, c'est tout. Trouillard ! Et là ? C'est quoi cette ambiance pourrie ? Où t'as l'un de mes autres copains ? Ah bah nickel. Ah bon sang, un piège ! Je vous l'avais bien dit. Fallait détecter le piège bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi ? C'est... Bon c'est décidé, j'ignore le voleur. N'empêche maintenant on te le demande. Peux-tu détecter les pièges ? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Justifié monsieur. Ah ok là... Ok c'est des statues comme ça qu'ils explosent. Bien joué. Ok il nous donne une... Un explosif du coup j'imagine. Euh... Où est le Granger ? Il est là. Et bien... Bonsoir ! Oulah ! C'est quoi ce bordel ? C'est un beau bordel. Un sympathique candidat qui vienne jouer à notre grand jeu, la roue de l'infortune. Avec notre sponsor, les épées Durandil. Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelins qui parle, c'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin ? Beaucoup d'alcool. Le voleur me confirme. Nous avons donc un ranger au regard louche. Un barbare borné. Un ogre vorace. Une magicienne approximative. Une elfe godiche. Un voleur trouillard. Et un nain. Un nain comme les autres. Bienvenue chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Avec notre sponsor, les casques Le Bohème. Avec les casques Le Bohème, vous pouvez ravager tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer. On lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends. C'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Mais quel débile. Quel débile, il se précipite. Oh nice, on a gagné de l'or. Formidable. Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or. Offerte par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excellent. Wahou. Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Un soin touch. C'est trop beau pour ignorer. Ça va mal finir. J'en suis sûr. On joue encore. Encore. Des pièces d'or. Encore. Trop bien. N'ayez pas peur. Mais il est débile bordel. Faut partir maintenant qu'on a gagné. Avec notre sponsor, le shampoing Laurelian. C'est un très beau shampoing. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Démêler, t'as compris ? Elle est drôle. Nouvelle objet, 5000 pièces d'or. Bah très bien. Au revoir. Merci. Non, moi je ne veux pas partir. Mais non, le nain ! Raison ! Aïe 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 aïe. Ça c'est mauvais ici. Oh non, coup du sort. Vous avez perdu tous vos gains précédents. Quoi ? Tout ce qu'on a gagné ? Le petit saligot. On va lui faire la peau. Rembourser. Hello, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant. Ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Pour toi surtout. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ouais, il faut s'arrêter. C'est bon maintenant, le nain. Si, une petite partie. Une dernière. Mais non. Je le sens. Des pièces d'or. Elles sont pour moi. Elles m'appellent. Il a complètement pété une durite. Bah ouais, c'est ouf. Le barbare, assomme-le. Oh non, je le sais, je le sais, je m'en doutais. On peut se refaire. Je m'en doutais, mais c'était sûr en fait. Aïe aïe aïe. Formidable. Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la roue de l'infortune. Une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignacs. Super. Un objet magique. C'est utile. Quoi, c'est tout. C'est en or au moins. On peut la vendre. Je la veux. Mais, 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 le prix d'excellence se mérite. Il s'accompagne du défi du combat mortel. Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueil d'abeublement Necrorama. Quoi ? Suyons ! Hé, nickel. Bah nickel. La baguère. Et bien, je dois vendre l'antenne. Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère. Y'a trop de sponsors. Le donjon facile. Avec le donjon facile, chacun est un gros bill. Bah on est dans la sauce, à cause du nain. Du coup, ce que je propose. Toi, tu vas reculer. Tu vas te mettre là. Toi, tu vas aller en première ligne. Parce que tu le mérites. Toi, tu vas aller en première ligne parce que t'es fort. Toi, tu vas aller derrière lui. Et jouer comme une catin. Non, attends. Tu vas aller là. Tac. Toi, tu vas bien derrière parce que tu peux soigner. Toi, tu vas derrière parce que t'as pas beaucoup de PV. Et toi, tu vas devant pour Zog Zog. Voilà, on est prêt. Alors, on va commencer par un buff. Parade et esquive. On va booster la défense. Tenez vos positions. Tenez vos positions. Et on termine le tour. Le barbare. Comme j'ai dit. On va se mettre là. Et on va Zog Zog. Zog Zog. Oului. Nickel. Le nain. Ok, on peut pas. On va se mettre comme ça. Ça veut rien dire monsieur. Ah, attaque de flanc. C'est pas grave. Ah, on est emprisonné. Ah, quel catin. Yato. Ah non, l'attaque de dos. C'est pas grave, l'ogre va faire la vengeance. Toko Laji. Ah, il est à deux Z. Deux. Ça va. Et là. Là, l'ogre va carry. Oh my Wamo. Boom. La bedaine. Ah, et là. Là, l'elfe va... Enfin... La magicienne va carry de ouf aussi. C'est un dégât... Un dégât collatéral comme on dit. C'est acceptable. Non, non, non. C'était très bien lu. Très bien fait madame la magicienne. On te remercie. Un dégât collatéral acceptable. On est en train de les humilier. Est-ce qu'on refait un petit dégât collatéral acceptable ? Peut-être pas, hein. T'es tout seul mon pote, hein. Riva Stack, fais gaffe, hein. Ouf. Ça doit faire mal au cœur, ça. Ah, il y a des renforts. Ah, c'était pas prévu, ça. Attends, j'ai une idée. Vas-y. Faites un choix. Alors, lui, il va prendre cher, hein. Oh my wamo. One shot. Ah putain, je t'avais pas vu, toi. Dégage, minable. Logiquement, il peut pas attaquer, là, vu qu'il est stun. On se prépare pour accueillir les mécréants, là. Euh... Ok, elle peut pas toucher. Tant mieux. Ah, il n'y a pas les... Ah mais moi, je voulais qu'ils viennent. Ça aurait fallu de l'XP. Oh non, l'XP... Coup de genre. Mon XP, bordel. Oh là là, l'XP qui est parti. Ouais, de ouf. Il a disparu. Et ça rosit. Palsant en boucle. Il ne reste que l'amulette par terre. Elle a le même motif que ses sauts magiques étranges. On s'en tamponne. Allez, on est pour moi. Attends, c'est très dangereux, les objets magiques. Tu connais rien. Il va encore faire de la merde. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Aïe, aïe, aïe. On a encore perdu le nain. Eh, galère. Eh, le nain. Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Aïe, aïe, aïe. Le nain qui fait le boulet, comme d'hab. Euh, attends. Fiche de personnage. C'est ça ? Ah, c'est pour mon niveau du coup. Ok. Alors, attends. Sur la partie gauche, tu trouveras la fiche de personnage. C'est là que tu peux consulter les karak. Ok. Euh... Principale. Ok. Secondaire. C'est bon. J'ai déjà joué à des RPG. Alors, attends. Euh... Adresse. Précision. Esquive. Parade. Ok. La force, euh, ça augmente les dégâts, hein, du coup. Il y a des chances pour qu'on augmente juste les dégâts, comme un bourrin. C'est ça, hein, qu'on va faire, hein. Peut-être, euh... Et ça augmente aussi la résistance physique. Peut-être un de chaque. Ou alors, on garde nos points pour l'instant. Et on les mettra plus tard, hein. Attends, attends. On peut cliquer, ça valide pas. C'est facilement plus utile que le rempaillage. Non, ça va, on peut le... On peut revenir en arrière, ok. Un vrai victoire avec de vraies compétences. Ah merde, mais j'aimerais bien que tu restes... Ok. Technique de soin au corps à corps. De... Euh... À base de... Cataphasme aviaire. Gagne en puissance avec l'intelligence. Ok. Ok, du coup, on a un soin. Ça soigne combien ? 35. Bon, c'est très bien. Un coup plein d'espoir naïf qui inflige deux fois plus de dégâts si la cible a tous ses points de vie. Oh. Oh. Après là, on a premier secours amélioré. Ah, on a une compétence passive aussi. Débloque l'utilisation d'armure de cuir lourde. Tant que le ranger est adjacent à l'elfe, gagne 4 de courage. On se demande pourquoi. Euh... Au voleur gagne 10% de chance de coup critique. Euh... En vrai, il sera plus souvent à côté de... Du ranger, hein. Enfin, euh... Du voleur. On va prendre le soin. Et ici, on va... On va le mettre euh... Avec le voleur. Parce qu'en vrai, de vrai... En vrai, de vrai, il... Il sera plus souvent avec le voleur. Enfin, attends, quoi que. L'armure, c'est... Au moins, c'est sûr. Tu vois... Il n'y a aucun doute que l'armure, ce sera utile. Et ça, on attend. On verra plus tard. Et les autres sont encore niveau 1. Bon. Bah, nickel. On peut zoomer. Ouais, nickel. Je vous remercie d'avoir regardé cette première... Petite vidéo sur le donjon de Nullbuck. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Pour la suite de nos aventures. Sur le donjon de Nullbuck. Et d'autres vidéos aussi. N'hésitez pas à vous abonner. A mettre un j'aime. Et à partager la vidéo si euh... Si vous en avez l'envie. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir.